bonjour alors je propose une correction en vidéo de l'application demandé qui portait sur l'exercice concernant la force de gravitation exercée par le soleil sur la terre donc première question vous demandez de calculer la valeur de la force exercée par le soleil sur la terre quand on vous demande une valeur il n'y a pas de flèche à mettre au dessus du f c'est pas un vecteur c'est bel et bien une valeur première étape vous allez écrire la formule que vous êtes censé connaître par coeur c'est la masse du soleil fois la masse de la terre sur la distance au carré qui les sépare donc souvent l'oubli que vous faites c'est le carré d'accord n'oubliez pas que le carré est fourbe cette formule telle qu'elle est écrite va nous permettre de répondre à la question posée donc vous allez l'encadrer d'accord c'est une sorte d'habitude de rédaction on va remplacer les lettres par les chiffres ça s'appelle l'application numérique la constante de la gravitation elle n'est pas à prendre par coeur elle vaut 6 67 10 puissance moins 11 ça c'est fourni dans l'énoncé la masse du soleil pareil elle est donnée dans l'énoncé 1 99 10 puissance 30 x 5 97 x 10 puissance 24 ensuite ça va être là où il ya en général le plus d'erreurs possible il ya deux pièges 1 il faut pas oublier le carré ça c'est la première alerte deuxièmement la distance la distance l'énoncé vous annonce 1 49 10 puissance 8 mais 8 quoi kilomètres or or le la distance il faut qu'elle soit en m donc vous allez convertir ces kilomètres en m grâce au 10 puissance 3 qui est ici utilisé pour faire les conversions alors on va faire le calcul donc c'est parti donc 6.67 10 puissance donc moi sur cette calculatrice j'ai déjà une touche fois 10 puissance vous avez l'équivalent logiquement sur les tis d'accord donc je voudrais de la chercher dans une autre vidéo je vous ai montré aussi comment on écrit le 10 puissance fois 1.99 fois 10 puissance 30 fois 5 1.97 10 puissance 24 et le tout divisé par donc parenthèse 1 49 10 puissance 8 fois le 10 puissance 3 pour convertir 10 puissance 3 et on n'oublie pas quoi le carré d'accord vous n'oubliez pas que le carré est fou parce que vous le notez en général bien sur la formule littérale vous marquez même éventuellement dans l'application numérique et au moment du calcul souvent vous oubliez de le proposer d'accord donc on va faire entrer alors que j'ai fait ah oui j'ai mis deux fois le foie et là ça devrait aller ok alors maintenant il ya un tout petit problème en termes de chiffres combien de chiffres on va garder là j'ai donc 3 56 92 81 le e je rappelle ça veut dire 10 puissance 22 regardons notre calcul c'est assez facile parce que tous les nombres qu'on a utilisé ont tous le même nombre de chiffres significatifs 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 donc ça va être très simple il faut que notre résultat final possède autant de chiffres autant de chiffres significatif que celui que ce le nombre le utilisé qui a le moins de chiffres significatifs bon j'ai pas été clair mais en gros ici comme ils ont tous trois chiffres significatifs base le choix est vite vu on va en garder 3 donc si on revient sur notre calcul 3 chiffres ça veut dire 3 57 10 puissance 22 donc la force exercée par le soleil sur la terre à une valeur de 3 57 10 puissance 22 newton là aussi vous n'oubliez pas de mettre l'unité et vous soulignez à la fin donc votre résultat ok donc ça c'était pour la première question donc je résume première étape première étape vous mettez la formule littérale vous allez utiliser vous l'encadrez donc en général c'est la formule de cours on l'encadre pourquoi parce qu'elle va permettre directement de répondre à la question lors de l'application numérique on n'oublie pas d'être dans les bonnes unités quand on met le résultat on met un nombre de chiffres significatifs cohérents avec une unité donc ça c'était la question 1 donner les caractéristiques de question 2 donc c'est donner les caractéristiques de la force exercée par le soleil sur la terre et proposer une représentation de cette force alors on va refaire cette fois un schéma mais on peut répondre de deux façons en fait à cette non là non donc le soleil donc je vais le faire ici en plus gros et on me dit que c'est 1 cm 1 cm pour 10 puissance 22 newton nous on a combien on a 3 57 10 puissance 22 à représenter donc pour faire le calcul ça nous fait quoi 1 x 3 57 10 puissance 22 sur 10 puissance 22 donc je fais mon petit calcul le produit en croix 1 x 3 57 10 puissance 22 sur 10 puissance 22 on peut simplifier par 10 puissance 22 donc ça va nous faire 3 57 cm de long pour notre vecteur alors la force exercée par le soleil sur la terre c'est ça qu'on vous demande ici donc qui subit la force la terre donc on va partir de la terre c'est une force qui est attractive le soleil va attirer la terre à raison de 3 57 10 puissance 22 newton et avec notre système d'échelle nous faut un vecteur de 3 cm 57 de long donc à peu près 3 57 ça fait à peu près 3 6 donc je me place au centre du point t et on va faire un vecteur de 3 cm 57 on va le nommer donc qui subit la force et la terre c'est normal c'est la force exercée par le soleil sur la terre et on met un petit vecteur 1 pour bien dire que c'est une direction ici selon la droite est le sens vers le soleil et la longueur 3 57 donc si jamais on devait expliciter les caractéristiques d'ailleurs c'est ce qu'on vous demande dans le dans l'énoncé et bien c'est parti force exercée par le soleil sur la terre direction donc celle de la droite st sens de la terre vers le soleil puisque c'est une force qui est attractive valeur la force exercée par le soleil sur la terre vaut 3 57 10 puissance 22 newton d'accord et là vous notez bien que je mets que je mets pas de flèche ici puisque c'est pas un vecteur c'est une valeur ça c'était la question 2 question 3 en appliquant le principe d'action est si pro qu'un c'est rien d'autre que la troisième newton je vous demande de me donner les caractéristiques de la force exercée par la terre sur le soleil donc d'après la troisième mois newton qu'est ce que je peux dire je peux dire que je sais de prendre un peu de hauteur pour avoir davantage d'écran je passe voilà donc d'après la troisième mois newton quand le soleil agit sur la terre simultanément la terre agit sur le soleil avec la même direction donc c'est à dire celle de la droite st le sens cette fois ça va être vers le soleil vers la terre pardon et la valeur ce sera la même valeur la force exercée par la terre sur le soleil attire aussi avec 3 57 10 puissance 22 newton alors c'est moins visible parce que le soleil a une masse plus grande mais pourtant ça exerce une force de la même valeur donc ça comment je le sais parce qu'on sait que d'après le principe d'action est si proque la force exercée par le soleil sur la terre c'est même direction même valeur mais sens contraire que la force exercée par la terre sur le soleil donc en termes de représentation donc si on faisait la droite j'aurais dû même la faire précédemment on aurait dû tracer la droite qui relie j'aime bien la faire en pointillé comme ça on montre bien au correcteur ou la correctrice qu'on distingue les vecteurs de la droite d'action donc ça c'est la fameuse droite d'action st1 d'accord donc ici qu'est ce qu'on peut dire le vecteur force exercée par la terre sur le soleil même direction la droite est et qui s'applique en s parce que c'est le soleil qui subit la force orienté vers la terre d'accord sens contraire au cas précédent même valeur donc un vecteur de 3 cm 57 voilà et ça c'était la réponse à la question 3